Cette première édition du Forum pour la promotion des échanges commerciaux entre la Malaisie et la Guinée symbolise une étape importante dans le renforcement des relations économiques et commerciales entre nos deux pays qui, bien que géographiquement, les loyers partagent des aspirations communes de développement et de prospérité. Le commerce international a connu des mutations profondes des dernières années caractérisées par une mondialisation croissante, une montée en puissance des nouvelles technologies ainsi qu'une complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans ce contexte, il est plus que jamais crucial pour nos deux pays de diversifier nos partenaires commerciaux et d'explorer d'autres marchés. La Guinée, avec son potentiel économique exceptionnel, notamment dans les secteurs miniers, agricoles et énergétiques, est un partenaire de choix pour la Malaisie qui, elle, excelle dans des industries telles que les technologies de l'information, l'agro-industrie et la fabrication de produits à haute valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, l'une des priorités de l'Agence guinéenne de promotion des exportations est de promouvoir les produits guinéens à fort potentiel exportables sur les marchés internationaux. A cet égard, ce dialogue est une occasion pour découvrir la richesse de notre production locale, notamment dans les domaines de l'agriculture et des produits manufacturés. Cet échange permettra d'explorer des possibilités de coopération pour la transformation locale de nos produits afin d'augmenter leurs valeurs ajoutées avant l'exportation. En guise d'exemple, le marché du chocolat est énorme et présente près de 122 milliards de dollars. L'Afrique fournit à elle seule près de 82% de la production mondiale du cacao. Dans un passé récent, le kilogramme de cacao se vendait à 7,50 euros. Une tablette de 50 grammes de chocolat, noire à 99% de cacao, coûte, dans un supermarché, à Paris, 3 euros. Ce qui représente au kilo 61 euros hors taxe. Alors le comparatif est vite fait entre la transformation et le produit brut vendu à 7,50 euros. Le produit transformé vaut à peu près le même kilo, 61 euros hors taxe. Ce qui traduit exactement un manque à gagner colossal pour notre économie. Notre ambition est claire, bâtir un partenariat économique qui soit mutuellement bénéfique pour nos deux pays. En 2023, le total des échanges commerciaux entre nos deux pays s'élévait à près de 60 millions de dollars, repartis comme suit 26 millions en exportation et 33 millions en importation. Trois produits concrétisent véritablement nos échanges bilateraux. L'huile de palme, le cacao et le kaufou naturel. L'huile de palme à elle seule représente près de 74% des exportations de la Malaisie vers la Guinée, alors que la Guinée exporte vers la Malaisie près de 67% de cacao et 32% de kaufou naturel. C'est la preuve qu'à travers un dialogue social, sincère, des investissements bien ciblés et une coopération renforcée, nos deux nations pourront tirer profit des avantages et de leur complémentarité. Il s'agit ici d'opposer les bases d'une relation durable, fondée sur la confiance et le respect mutuel, où chaque partenaire pourra apporter son expertise et ses ressources pour atteindre des objectifs communs de développement. Le projet Simandou est un projet phare pour la nation guinéenne. La preuve en est, cinq axes majeurs ont été déclinés dans ce projet. L'industrie fait partie de ces cinq axes majeurs. C'est la preuve que le président de la République en fait une vocation sincère de transformer la Guinée à travers l'industrialisation et notamment l'industrialisation agro. Je souhaite réitérer mon engagement et celui de l'Agence guinéenne de promotion des exportations à travailler sans relâche pour la réussite de ce partenariat. Et saluer, avant de finir, mon cher ami Dato, pour toute la sympathie et toute l'admitié dont la Malaisie fait preuve pour la Guinée, mais particulièrement fait preuve et montre à l'Agence guinéenne de promotion des exportations. Je suis convaincu que ce forum, ce dialogue est le début d'une coopération, d'une collaboration fructueuse qui ne fera que se renforcer dans les années à venir pour le bénéfice des peuples guinéens et des peuples malaisiens. Je suis très heureuse ce matin d'avoir l'opportunité de partager ce forum avec mes collègues entrepreneurs de la Guinée ou de la Malaisie. C'est une très grande fierté de connaître les problématiques auxquelles nous, les entrepreneurs, nous sommes confrontés, que ce soit du côté de la Guinée ou du côté de la Malaisie. Aussi, c'est une chance pour nous de voir les opportunités d'exportation ou d'importation des produits. Moi, je suis dans le poisson, la pêche et l'aquaculture, certains produits de la pêche. Donc, j'ai cherché à savoir est-ce que mes produits sont les bienvenus en Guinée, est-ce que la Malaisie est intéressée à mes produits, si tel est le cas, comment je pourrais exporter. Agipex aussi m'a montré que si réellement j'étais intéressée à ces produits d'exportation, je pouvais facilement exporter mes produits à travers Agipex au niveau de la Malaisie. Donc, l'équipe de la Malaisie nous a aussi montré qu'ils ont des partenaires qui sont en Guinée, ils peuvent nous mettre en contact avec ceux de la Malaisie pour au moins faciliter les communications ou bien les transferts de marchandises ou de technologies. Il y a des partenaires malaisiens qui ont exprimé leur voix. Donc, ils ont lancé la voix pour ceux, pour les entreprises guinéennes qui voudraient exporter vers la Malaisie. Quelles sont les modalités ? Quels sont les produits phares dont ils aimeraient avoir au niveau de la Malaisie ? Quels sont les produits dont ils aimeraient que nous, les entreprises guinéennes, nous partons chercher à Malaisie pour amener en Guinée ? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'importer, il faut que ce soit de vice-versal, que nous importons et qu'ils aussi exportons pour que ce soit le gain pour les deux pays. Un moment de fierté parce que dans le cadre du partenariat que nous avons signé avec la Gipex depuis un an, on voit une concrétisation des actions de l'institution. Il est important pour le FAEF dont j'assue la direction générale que les femmes puissent être au cœur des exportations puisque nous sommes les grandes productrices de ce pays et également transformatrices. Et il est aussi normal que nous soyons sous le dernier segment qui est l'exportation. Et c'est toute la chaîne qui est intéressante parce qu'aujourd'hui, à cette rencontre, on avait des exportateurs expérimentés et qui ont l'habitude de le faire à travers le monde. Et la Malaisie étant un pays qui n'est pas très connu en fait pour certains acteurs, donc il était important que je sois là pour voir les opportunités que peuvent en tirer les femmes agricultrices, transformatrices et exportatrices. Et donc nous avons suggéré aux exportateurs, par rapport à la quantité et au volume qu'ils doivent maintenant faire vers ce pays, il serait important d'élargir la liste de leurs fournisseurs pour que les femmes productrices que nous avons puissent en bénéficier et que tout le monde profite de cette magne économique qui va bientôt se mettre en place pour la Guinée. L'objectif principal de cette première édition du forum sur la promotion des licences commerciaux entre la Guinée et la Malaisie, c'est de voir dans quel cadre est-ce que nous pouvons rehausser le niveau des licences commerciaux entre la Guinée et la Malaisie. Il n'est pas sans savoir que les deux pays partagent des relations historiques datant de plusieurs années. Donc, grosso modo, l'objectif c'est de voir comment est-ce que nous pouvons rehausser l'interaction entre les deux pays en termes de décence et de diversification. En fait, nous avons quelques choses. Donc, on a essayé de voir comment est-ce que, au premier abord, comment est-ce que nous pouvons créer une sorte d'interaction entre, disons, les deux pays, les importateurs explorateurs des deux pays. Et puis, en termes de produits offerts par la Malaisie, nous avons l'huile de palme, nous avons aussi le café, le cacao, l'acajou, mais aussi du côté de la Malaisie vers la Guinée, nous avons des produits électroniques et nous avons aussi l'huile de palme aussi que nous produisons en Malaisie. Donc, c'est entre autres des produits qu'on a eu à identifier que les deux pays peuvent échanger éventuellement. Il n'est pas sans savoir que l'un des objectifs majeurs de cette première édition, ça a été de voir comment est-ce que nous pouvons ensemble, les deux pays, reléver les défis auxquels les exportateurs comme le Vidi Guinéens sont confrontés. Donc, entre autres, on a eu à suggérer aux différents participants de se mettre en relation avec l'agence gouvernementale de la Malaisie, c'est-à-dire tout ce qui est exportation, qu'on appelle Matret, qui est basé à Lagos, au Nigeria. Donc, à cela aussi, on leur a suggéré aussi de se mettre en relation aussi avec la l'ambassade qui est basée ici à Conakry. Donc, en plus de cela, on leur a dit de voir les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ce qu'ils appellent comme défis, de voir plutôt de côté positif, comme une opportunité qui leur est offerte d'explorer le marché guinéen. Donc, l'ambassade étant là, nous allons transférer, nous allons faire en sorte que l'information, les difficultés qui ont été soulevées ici, qu'elles soient transmises au gouvernement malaisien.